Leçon 1. Trouver l'heure et le lieu d'une réunion. Trouvons une heure et un lieu pour notre réunion. Ce serait super. Et demain? Demain fonctionne pour moi. À quelle heure? Que diriez-vous de 14 heures? Ça a l'air bien. Où devons-nous nous rencontrer? Rendez-vous au café du centre-ville. Parfait. Rendez-vous là-bas demain à 14 heures. Je l'attends avec impatience. Moi aussi. On se voit demain. À bientôt. Au revoir. Leçon 2. Discuter des tulipes et des légumes. J'adore les tulipes. Ils sont tellement beaux. Oui, ils le sont. J'aime aussi les tomates. Tulipes et tomates, deux excellents choix. Je pense qu'ils seraient bien ensemble dans un jardin. Absolument. Des tulipes pour la couleur et des tomates pour les produits frais. Nous devrions cependant les planter dans des lits séparés. C'est une bonne idée. Ce sera plus facile de prendre soin d'eux. De plus, les tomates ont besoin de plus d'espace pour pousser. Bien sûr, nous ne voulons pas qu'ils éclipsent les tulipes. Allons chercher des bulbes de tulipes et des plants de tomates. D'accord. Notre jardin sera dynamique et productif. J'ai hâte de voir les tulipes fleurir et les tomates mûrir. Ce sera un spectacle magnifique et une récolte savoureuse. J'ai hâte de commencer notre projet de jardin. Moi aussi. Allons cueillir les bulbes et les plants maintenant. Cela ressemble à un plan. En route pour la jardinerie, on y va. Faisons de notre jardin une réussite colorée et délicieuse. Leçon 3. Planifier une sortie. Partons en sortie ce week-end. Ça a l'air génial. Où devons-nous aller? Que diriez-vous de la plage? C'est toujours relaxant. Cela semble parfait. C'est à quelle distance d'ici? C'est à environ 30 minutes en voiture. Ce n'est pas trop loin. Je ne veux pas passer trop de temps à voyager. Je suis d'accord. Nous devons profiter au maximum de notre journée. À quelle heure devons-nous partir? Partons demain matin vers 9 heures. Cela fonctionne pour moi. Nous aurons toute la journée devant nous. Nous pouvons préparer des collations et des boissons pour la plage. C'est une bonne idée. Je vais préparer un panier de pique-nique. N'oubliez pas la crème solaire et les serviettes de plage. Je vais m'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ce sera une journée amusante et relaxante à la plage. J'ai hâte de sentir le sable entre mes orteils. Moi aussi. Préparons-nous pour notre aventure sur la plage. Je suis enthousiaste. Faisons en sorte que cette journée soit mémorable. Absolument. Ce sera une excellente façon de se détendre et de s'amuser. J'attends ça avec impatience, John. Moi aussi, Anna. Passons un moment fantastique à la plage. Leçon 4. Complimenter le sens de la mode. Anna, je dois dire que tu as toujours eu un grand sens de la mode. Oh, merci, John. C'est tellement gentil de ta part. C'est vrai, vous avez toujours l'air élégant et bien rangé. Venant de toi, cela signifie beaucoup. Tu as aussi bon goût. Merci, Anna. J'essaie de me tenir au courant des dernières tendances. Eh bien, tu réussis définitivement. Vos tenues sont toujours à la pointe. Je vous en suis reconnaissante. Il est important de bien s'habiller et d'avoir confiance en soi. Absolument. La mode peut être une forme d'expression personnelle. C'est pourquoi j'aime expérimenter différents styles. Et tu le fais si bien. Vous avez toujours l'air cool sans effort. Merci, Anna. Ton sens de la mode m'inspire aussi. C'est bien d'avoir quelqu'un qui apprécie mon style. Je me considère chanceuse d'avoir une amie aussi élégante. Le sentiment est réciproque, John. Nous formons un duo à la mode. Ah, en effet, nous le savons. Continuons à mettre en valeur nos styles uniques. Absolument. C'est pour être avant-gardiste et fabuleuse. Bravo, Anna. Continuons à tuer avec nos tenues. Bravo. Faisons une déclaration élégante où que nous allions. J'attends avec impatience nos futures aventures dans le domaine de la mode, Anna. De même, John. Notre aventure dans le domaine de la mode ne fait que commencer. Ensemble, nous ferons tourner les têtes et définirons les tendances. Leçon 5. Trouvez l'ajustement parfait. Anna, cette robe te va parfaitement. Merci, John. Je me sens vraiment à l'aise dedans. Elle fait ressortir votre beauté naturelle. Tu es magnifique. J'apprécie vos aimables paroles, John. Tu sais toujours comment me faire sourire. Je suis content. Tu mérites de te sentir belle et confiante. Tu es trop mignon. Au fait, j'ai trouvé une paire de jeans que j'aime beaucoup aussi. C'est super, Anna. Trouver la paire parfaite peut être un défi. Oui, mais ce jean me va parfaitement et il est tellement confortable. C'est une situation gagnant-gagnant. Confort et style vont de pair. Absolument. Il est important de se sentir bien dans ce que l'on porte. Je suis tout à fait d'accord. La mode doit renforcer notre confiance. C'est exactement ce que font ces jeans. J'ai hâte de les porter. J'ai hâte de voir comment ils te voient, Anna. Je ne manquerai pas de vous montrer mon nouveau jean bientôt. Je l'attends avec impatience. Nous pouvons tous les deux vanter nos nouvelles trouvailles. Absolument. Nous allons sortir ensemble avec style, John. C'est l'esprit, Anna. Continuons à adopter la mode et à nous sentir fabuleuses. Bravo, John. Voici comment trouver la solution idéale dans la vie. Bravo. Que nos choix de mode nous permettent toujours de nous sentir au mieux de notre forme. D'accord, John. Continuons à découvrir notre style personnel et à briller de mille feux. Nous ferons tourner les têtes où que nous allions, Anna. Leçon 6. Relever les défis. Cela a été difficile ces derniers temps, mais je reste positive. C'est super, John. Un état d'esprit positif peut faire toute la différence. Je pense qu'il est important de se concentrer sur les bonnes choses. Absolument. Cela nous aide à surmonter les obstacles et à continuer d'avancer. Avez-vous envisagé d'essayer la méditation ou la pleine conscience ? Oui, je l'ai fait. Je les trouve utiles pour trouver la paix intérieure. C'est merveilleux. Il est essentiel de prendre le temps de prendre soin de soi. Cela me permet de me ressourcer et de relever les défis avec un esprit clair. Je suis heureuse que tu aies trouvé un cabinet qui te convient, Anna. Merci, John. C'est un voyage, mais je suis déterminée à m'épanouir. C'est l'esprit. Relever les défis favorise le développement personnel. Je suis d'accord. C'est à travers les défis que nous découvrons notre force. Ce faisant, nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Absolument. Continuons à relever les défis de front, John. Ensemble, nous pouvons surmonter tout ce qui se présente à nous, Anna. C'est exact. Nous formons une équipe et nous nous soutiendrons mutuellement. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés, Anna. Nous sommes dans le même bateau. De même, John. Restons positifs et continuons d'aller de l'avant. Nous l'avons, Anna. Relevons les défis et prospérons. Absolument, John. À notre résilience et à notre croissance. Bravo, Anna. Affrontons chaque jour avec force et optimisme. Bravo. Nous allons relever des défis et créer un avenir prometteur. En effet, Anna. Profitons de chaque opportunité. Leçon 7. Exploration de l'externalisation. Cela semble être une solution viable. A quoi faites-vous référence, John? Je pense que nous devrions envisager d'externaliser certaines tâches. C'est une bonne idée. Cela peut nous aider à être plus efficaces. J'examinerai les options d'externalisation aujourd'hui. Génial. Voyons comment cela peut améliorer notre productivité. L'externalisation peut nous permettre de consacrer du temps à des tâches plus importantes. Ce serait bien de nous concentrer sur les aspects fondamentaux de notre travail. Exactement. Nous pouvons déléguer des tâches répétitives ou chronophages. Cela nous permettra de travailler plus intelligemment, pas plus dur. Je vais commencer par rechercher des sociétés d'externalisation fiables. C'est une bonne première étape. C'est une bonne première étape. Nous voulons trouver la bonne solution. Nous devons également tenir compte du coût et de la qualité du service. D'accord. Nous voulons rentabiliser notre investissement. Je vais faire une liste des tâches que nous pouvons potentiellement externaliser. Et nous pouvons prioriser celles qui sont les plus adaptées. Il s'agit de rationaliser notre flux de travail et de maximiser l'efficacité. Je suis content que nous explorions cette option, John. Moi aussi, Anna. Il est important de s'adapter et de trouver de meilleures solutions. Restons proactifs et explorons de nouvelles possibilités. Absolument, Anna. Ensemble, nous trouverons la meilleure voie à suivre. J'ai confiance en nous, John. Nous prendrons les bonnes décisions. J'apprécie votre soutien, Anna. Nous formons une excellente équipe. Oui, John. Continuons d'avancer et d'explorer de nouveaux horizons. En effet, Anna. Nous trouverons le bon chemin vers le succès. J'ai hâte de voir comment l'externalisation peut améliorer notre productivité. Moi aussi, Anna. C'est parti pour explorer de nouvelles opportunités et de nouvelles opportunités de croissance. Leçon 8. Leçon 8. Secrets et invitations. Nous devons souligner l'importance du secret pour tous les invités. Absolument, John. Nous voulons que notre surprise reste intacte. Je vais créer une invitation simple et l'envoyer. C'est une bonne idée. Nous pouvons contrôler les informations partagées. L'invitation mentionnera le besoin de confidentialité. Nous ne voulons pas de spoilers accidentels. Cela ajoutera à l'excitation et à l'anticipation. Faisons en sorte que tout le monde en comprenne la signification. J'inclurais une note sur l'élément surprise dans l'invitation. De cette façon, ils sauront que c'est quelque chose de spécial. Nous pouvons également faire un suivi avec des rappels personnels. C'est un bon moyen de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Le secret rendra l'événement plus mémorable. Ce sera une agréable surprise pour toutes les personnes impliquées. Je vais concevoir l'invitation de manière à ce qu'elle soit claire et visuellement attrayante. Cela attirera leur attention et piquera leur curiosité. Nous voulons qu'ils soient enthousiastes et intrigués. Et pour respecter le secret de nos plans. J'enverrai les invitations aujourd'hui, Anna. Merci, John. Votre souci du détail est inestimable. C'est un plaisir, Anna. Faisons de cet événement un moment inoubliable. Je suis sûre que ce sera le cas, John. Nos clients vont se régaler. En effet, Anna. Nous allons créer une expérience magique pour tous. J'ai hâte de voir leur réaction lorsque la surprise se produira. Ce sera un moment inoubliable, Anna. Faisons en sorte que ce soit extraordinaire. Absolument, John. Nos efforts en vaudront la peine en fin de compte. Je le crois aussi, Anna. Ensemble, nous créerons des souvenirs impérissables. Au secret et à l'anticipation d'un événement remarquable. Santé, Anna. Que l'excitation commence. Leçon 9. Choix de soins capillaires. J'utilise un shampoing aux herbes pour mes cheveux. C'est super, John. Les produits naturels peuvent être bénéfiques. Il garde mes cheveux sains et nourris. J'aime utiliser un shampoing hydratant pour moi. L'hydratation est importante pour maintenir des cheveux doux et soyeux. Il aide à prévenir le dessèchement et les frisottis. Les shampoings aux herbes sont doux et n'éliminent pas les huiles naturelles. Les shampoings hydratants ajoutent hydratation et brillance. Je préfère le parfum rafraîchissant des ingrédients à base de plantes. Et j'apprécie la sensation luxueuse des formules hydratantes. Les shampoings aux herbes sont également respectueux de l'environnement. C'est un plus. Nous pouvons prendre soin de nos cheveux et de la planète. Absolument, Anna. C'est une situation gagnant-gagnant. Je suis heureuse que nous donnions la priorité aux soins capillaires avec les bons produits. Nos cheveux méritent ce qu'il y a de mieux, Anna. C'est notre plus grande gloire. D'accord, John. Continuons à en prendre soin et à le garder en bonne santé. Je vais m'en tenir à mon shampoing aux herbes et toi à ton shampoing hydratant. Oui, restons-en à ce qui fonctionne pour nous individuellement. Le soin des cheveux est un choix personnel, mais nous pouvons apprendre les uns des autres. Absolument, John. Le partage de nos expériences peut mener à de meilleurs choix. Ensemble, nous pouvons avoir des cheveux beaux et sains. Voici nos routines de soins capillaires et prenons confiance en nous. Santé, Anna. Portons nos magnifiques cheveux tous les jours. Santé, John. Que nos cheveux soient toujours notre gloire éclatante. Je vais boire jusqu'à ça, Anna. Voici les beaux jours à venir pour vos cheveux. Leçon 10 Je vais boire jusqu'à la recherche d'une poussée d'adrénaline. Je suis bientôt partante. Faisons l'expérience d'une nouvelle montée d'adrénaline. Ça a l'air palpitant, John. Je suis partante. Nous pouvons essayer le saut à l'élastique cette fois. Du saut à l'élastique ? C'est une aventure intense. Cela nous donnera une incroyable poussée d'adrénaline. J'ai hâte de sentir le frisson et l'adrénaline monter. C'est un excellent moyen de sortir de notre zone de confort. Je suis d'accord, John. Laissons place à l'excitation. Nous pouvons réserver la session de saut à l'élastique en ligne. C'est pratique. Nous pouvons choisir un emplacement de bonne réputation. La sécurité est importante lorsqu'il s'agit de sports extrêmes. Absolument, John. Nous accorderons la priorité à notre bien-être. Une fois là-haut, prêts à sauter, la course sera incroyable. La chute libre et la sensation d'absenteur doivent être incroyables. Ce sera une expérience inoubliable. Je suis reconnaissante que nous puissions partager ces aventures ensemble. Me too, Anna. Continuons à créer des souvenirs inoubliables. Je vais rechercher les meilleurs sites de saut à l'élastique de notre région. De cette façon, nous vivrons une aventure exaltante et sûre. Nous pouvons également inviter des amis à se joindre à nous. Partager la montée d'adrénaline avec des amis semble fantastique. Plus il y en a, plus on rit. Ce sera une journée épique. J'ai hâte de ressentir cette précipitation et de vaincre nos peurs. À la recherche de nouvelles aventures et à profiter pleinement de la vie. Santé, John. Laissons libre cours à l'adrénaline et créons des souvenirs inoubliables. Santé, Anna. Que la recherche de sensations fortes commence. Leçon 11. Gratitude pour un bon départ. Commencez votre journée avec gratitude. Oui, John. Cela donne un ton positif à la journée. Tu l'as essayé ? Cela contribue vraiment à améliorer mon humeur. J'ai aussi pratiqué la gratitude et cela fait une différence. C'est incroyable de voir comment un simple acte peut apporter autant de positivité. exprimer notre gratitude nous permet de nous concentrer sur ce qu'il y a de bon dans la vie. Cela nous rappelle les bénédictions que nous oublions souvent. La gratitude nous aide à apprécier les petites choses qui comptent. Cela apporte un sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Je trouve que cela réduit le stress et apporte la paix intérieure. C'est une pratique puissante qui améliore notre bien-être général. Je suis d'accord, John. C'est une habitude qui mérite d'être cultivée. Nous pouvons commencer par écrire trois choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque matin. C'est une excellente idée. Cela nous aide à réfléchir aux points positifs. Nous pouvons même partager notre gratitude les uns avec les autres. De cette façon, nous pouvons nous inspirer les uns les autres et nous encourager mutuellement. La gratitude se répand comme un effet d'entraînement, touchant ceux qui nous entourent. Cela crée une atmosphère harmonieuse et joyeuse. Faisons de la gratitude une partie de notre routine quotidienne. Je suis d'accord, John. Commençons chaque journée avec gratitude. Voici comment apprécier les bénédictions de la vie et trouver de la joie dans les petites choses. Santé, John. Que la gratitude remplisse notre cœur et rayonne sur les autres. Santé, Anna. Ensemble, embrassons le pouvoir de la gratitude. Leçon 12 A la découverte de magnifiques paysages Des paysages magnifiques L'Italie semble parfaite C'est une destination de rêve, John Il y a tant à voir Combien de temps dois-je planifier notre voyage, Anna? Je dirais au moins deux semaines pour en profiter pleinement Cela semble être un bon laps de temps Nous pouvons explorer différentes régions et villes J'ai entendu dire que la Toscane offre une vue imprenable sur la campagne Oui, les collines et les vignobles sont pittoresques Et la côte Amalfitaine est connue pour ses magnifiques paysages côtiers C'est une visite incontournable, John Les vues sont incroyables J'adorerais aussi voir les canaux emblématiques de Venise Venise est magique, John Nous pouvons faire un tour en gondole Qu'en est-il des ruines historiques de Rome? Rome regorge d'histoires et de monuments impressionnants Nous aurons besoin de suffisamment de temps pour nous imprégner de toute cette beauté Absolument, John C'est un pays qui mérite d'être exploré à fond Je veillerai à apporter mon appareil photo pour capturer les paysages Bonne idée, John Nous voudrons préserver ses souvenirs Nous pouvons également essayer la cuisine locale pendant notre séjour La cuisine italienne est délicieuse, John Des pâtes et des pizzas à profusion J'ai hâte de découvrir de mes propres yeux le charme de l'Italie Ce sera une aventure inoubliable, John C'est parti pour découvrir la beauté des paysages italiens Santé, John Immergeons-nous dans sa splendeur Santé, Anna Italie, nous y voilà Leçon 13 Leçon 13 Accepter les changements positifs J'ai remarqué quelques changements, Anna Quel genre de changements, John ? Dites-moi plus Cela apporte un changement positif à mon bien-être général C'est merveilleux à entendre, John Quels sont ces changements ? J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement et à manger plus sainement C'est bien pour toi, John Prendre soin de son corps est important Je me sens plus énergique et plus forte qu'avant L'exercice permet de stimuler notre vitalité J'ai également pratiqué la pleine conscience et la méditation La pleine conscience peut apporter un sentiment de paix et de clarté Cela m'aide à rester présente et à réduire mon stress C'est super, John La pleine conscience présente de nombreux avantages J'ai également remarqué une amélioration de la qualité de mon sommeil Un sommeil de qualité est essentiel à notre bien-être Je passe également plus de temps dans la nature à découvrir sa beauté La nature a une façon de rajeunir notre esprit Ces changements m'ont apporté un plus grand sentiment de bonheur Il est incroyable de constater à quel point de simples changements peuvent avoir un impact important Je suis reconnaissante des changements positifs survenus dans ma vie La gratitude est une puissante pratique, John Cela amplifie la joie Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre ce voyage d'amélioration personnelle Tu es sur la bonne voie, John Continuez votre bon travail Merci pour ton soutien, Anna Cela signifie beaucoup Je suis toujours là pour t'encourager, John Voici comment accepter des changements positifs et mener une vie plus saine Santé, John Puissent ces changements vous apporter un bonheur durable Santé, Anna Continuons à grandir et à prospérer ensemble Leçon 14 Des habitudes d'achat durables Il va falloir que j'essaie ces sacs réutilisables, Anna Ils sont géniaux, John Ils contribuent à réduire les déchets Avez-vous pensé à apporter vos sacs réutilisables ? Oui, John Je les ai ici, dans mon sac C'est intelligent, Anna Soyons plus respectueux de l'environnement Absolument, John Les petits changements font toute la différence J'ai entendu dire que les sacs réutilisables sont également plus robustes Elles le sont Ils peuvent contenir plus de produits d'épicerie sans se déchirer C'est une solution gagnant-gagnant pour l'environnement et la commodité De plus, nous ne contribuerons pas aux problèmes des sacs en plastique Je veillerai à en garder un peu dans ma voiture pour de futurs achats C'est une bonne idée, John Soyez toujours prêt J'ai également pensé à acheter des produits cultivés localement Les produits locaux sont plus frais et soutiennent la communauté C'est également un choix plus sain, avec moins de kilomètres parcourus Je suis d'accord, John Soutenons les agriculteurs locaux Nous pouvons même créer un petit jardin à la maison C'est une idée fantastique, John Herbes et légumes frais Cultiver notre propre nourriture semble gratifiant et durable C'est également un pas vers l'autosuffisance Faisons des choix conscients pour un avenir plus vert Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif, John Voici comment adopter des habitudes d'achat durable Santé, John Soyons des consommateurs attentifs Santé, Anna Notre planète nous en remercie Leçon 15 Découvrir de nouvelles boutiques Pas encore de boutiques ? J'ai l'intention d'en explorer différentes Ça a l'air excitant, John Lesquelles envisagez-vous ? Je veux aller voir la librairie locale du centre-ville Les livres sont toujours un excellent choix Je te rejoindrai J'ai également entendu parler d'un nouveau café à proximité Comptez sur moi, John J'adore découvrir les cafés chaleureux Il y a une boutique de vêtements uniques qui a attiré mon attention Allons-y ensemble, John Je suis partante pour faire du shopping J'ai entendu dire qu'il y a un marché fermier à la périphérie de la ville Des produits frais et locaux ? Je suis tout à fait d'accord Nous pouvons également explorer la galerie d'art qui vient d'ouvrir ses portes Les expositions d'art sont une source d'inspiration J'adorerais le voir C'est amusant d'explorer de nouveaux endroits et de soutenir les entreprises locales Absolument, John C'est bon pour la communauté également Nous passerons un bon moment à découvrir ces joyaux cachés J'attends ça avec impatience, John Faisons des plans Faisons une liste de tous les lieux que nous voulons visiter De cette façon, nous ne manquerons aucun d'entre eux C'est parti pour de nouvelles aventures et la découverte de l'inconnu Santé, John Apprécions le plaisir de l'exploration Santé, Anna Partons ensemble à la découverte Leçon 16 à la découverte du jardin secret The Secret Garden est un excellent choix J'ai toujours voulu lire ce livre, John Nous pouvons commencer à le lire ensemble ce soir Ça a l'air charmant, John Quelle heure te convient? Et après le dîner, vers 20h? Parfait, John Je vais m'assurer d'être prêt Nous pouvons apporter des collations et le rendre confortable Des collations et une atmosphère chaleureuse rendent la lecture encore meilleure Je vais installer des coussins et des couvertures à l'extérieur Lire dans le jardin semble magique, John C'est un endroit paisible pour se plonger dans l'histoire J'ai hâte de découvrir les secrets du jardin Nous pouvons laisser notre imagination s'épanouir aux côtés des personnages Ce sera une agréable évasion de la réalité Plongeons-nous dans l'univers du livre J'ai hâte de me lancer dans cette aventure littéraire Découvrez la magie de The Secret Garden Absolument, John Que l'enchantement commence Perdons-nous dans les pages et profitons du voyage Ensemble, nous allons découvrir les merveilles du jardin Je suis reconnaissante pour ces moments d'exploration littéraire Leçon 17, suivi des performances Je suis sûr que le suivi des performances est crucial, Anna Absolument, John Cela nous aide à mesurer les progrès Nous pouvons utiliser des feuilles de calcul pour suivre nos objectifs C'est un moyen pratique de tout organiser Nous devons fixer des objectifs spécifiques pour chaque projet Des objectifs clairs nous donnent quelque chose à atteindre Et nous pouvons suivre nos réalisations en cours de route C'est motivant de voir le chemin parcouru Nous pouvons également utiliser des applications pour suivre nos progrès en matière de forme physique Les applications de fitness vous permettent de rester responsable plus facilement Programmons des contrôles réguliers pour évaluer nos performances Les enregistrements réguliers nous permettent de rester sur la bonne voie et de nous adapter Nous devons célébrer les étapes importantes lorsque nous les atteignons Les célébrations sont un excellent moyen de rester motivés Et si nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons en tirer des leçons Les défis nous aident à grandir et à nous améliorer Faisons en sorte que le suivi fasse partie intégrante de nos routines La cohérence conduira à un succès à long terme Il s'agit de rester concentré et d'atteindre nos objectifs Absolument, John Faisons en sorte que cela se produise Notre dévouement et notre suivi conduiront à d'excellents résultats Je crois en notre capacité à réussir, John Profitons de la puissance du suivi et continuons à aller de l'avant Leçon 18 Surmonter les barrières linguistiques La barrière de la langue a été un défi pour moi Je peux le comprendre, John Il faut du temps pour s'adapter Avez-vous déjà été dans une situation similaire, Anna? Oui, je l'ai fait L'apprentissage d'une nouvelle langue peut être difficile Comment l'avez-vous surmonté, Anna? Des conseils? L'immersion aide beaucoup Entraînez-vous à parler tous les jours J'ai essayé de m'entraîner, mais c'est toujours difficile Ne sois pas trop dur avec toi-même, John Les progrès prennent du temps Je suis frustré lorsque je n'arrive pas à bien m'exprimer Il est normal d'être frustré, mais n'abandonnez pas Je vais continuer à aller de l'avant et à tirer les leçons de mes erreurs C'est le bon état d'esprit, John La persévérance est essentielle C'est encourageant de savoir que cela devient de plus en plus facile avec le temps Absolument, John Vous deviendrez plus fluide avec la pratique Merci pour votre soutien et vos conseils, Anna De rien, John Nous sommes dans le même bateau Il s'agit de surmonter les barrières linguistiques et de favoriser la croissance Bravo, John Continuons à apprendre et à nous améliorer J'apprécie votre patience et votre compréhension, Anna Nous avons tous nos défis, John Je suis là pour t'aider Ensemble, nous allons surmonter cette barrière linguistique Ça a l'air charmant Je pourrais me joindre à vous ce dimanche s'il fait beau Ce serait merveilleux, John Nous pourrions aller nous promener C'est un excellent moyen de se détendre et de profiter de la nature J'adore explorer le plein air par une journée ensoleillée Prévoyons une promenade matinale vers 10h Ça a l'air parfait, John Je vais l'inscrire sur mon calendrier Nous pouvons emprunter un itinéraire à travers le parc et profiter du paysage Le parc est toujours magnifique à cette période de l'année Nous pourrions également apporter un pique-nique et déjeuner en plein air C'est une idée fantastique, John Je vais préparer des sandwichs Ce sera une agréable journée aux grands airs et en bonne compagnie J'attends ça avec impatience, John Ce sera une escapade paisible Espérons un ciel dégagé et des températures agréables Je croise les doigts pour une météo parfaite dimanche Profitez d'une promenade relaxante dans la nature le dimanche Bravo, John Profitons de la tranquillité Je suis reconnaissante pour ces moments de connexion et de sérénité Moi aussi, John Profitons au maximum de notre temps ensemble Nous créerons de beaux souvenirs lors de notre aventure dominicale Leçon 20 Les essentiels du jardinage Oui, nous devrions absolument nous procurer des gants de jardinage C'est une bonne idée, John Cela protégera nos mains Que diriez-vous d'une truelle pour planter des graines ? Une truelle serait parfaite pour ça, John Nous pouvons également nous procurer un arrosoir pour arroser les plantes C'est essentiel pour les garder hydratés Avons-nous besoin d'un râteau pour nettoyer les feuilles et les débris ? Oui, un râteau aiderait à garder notre jardin bien rangé Nous devrions également envisager de nous procurer un sécateur pour la taille Un sécateur gardera nos plantes saines et propres N'oublions pas un tuyau d'arrosage robuste Bien pensé, John Un tuyau d'arrosage est indispensable Nous pouvons faire une liste et visiter la jardinerie ensemble Acheter des outils de jardinage sera amusant, John Nous serons bien équipés pour entretenir notre jardin J'ai hâte de voir notre jardin s'épanouir et grandir Ce sera une expérience enrichissante, Anna Mettons nos pouces verts au travail, John Ensemble, nous créerons une magnifique oasis dans notre jardin Absolument, John Notre jardin sera une source de joie Je suis reconnaissante pour ces moments de passion partagés, Anna Moi aussi, John Profitons du voyage qu'est le jardinage Il s'agit de prendre soin de notre jardin et de le voir prospérer Bravo, John Embrassons notre aventure écologique Allons chercher nos articles essentiels pour le jardinage et commençons à planter, Anna Leçon 21 Détente le week-end Ça a l'air d'être un week-end relaxant Profitez Merci, John Je l'attends avec impatience Des plans spéciaux pour le week-end, Anna ? Juste un moment de calme pour se détendre et se ressourcer Cela semble parfait Nous en avons parfois besoin Absolument, John C'est important pour prendre soin de soi Nous pouvons nous blottir avec un bon livre ou regarder un film Se détendre semble être une bonne idée, John Peut-être pourrions-nous essayer une nouvelle recette pour le dîner Ça a l'air délicieux Je suis partante pour cuisiner Créons une atmosphère paisible à la maison J'allumerai des bougies parfumées pour me détendre Nous pouvons également nous promener tranquillement dans le parc Le contact avec la nature est toujours ressourçant Il est important de donner la priorité à notre bien-être, Anna Tu as raison, John Prendre soin de soi est essentiel C'est parti pour un week-end de repos et de tranquillité Bravo, John Profitons du calme Je suis reconnaissante pour ces moments de sérénité, Anna Moi aussi, John Profitons au maximum de notre temps libre Profitez bien de votre week-end, Anna Prends soin de toi Merci, John Toi aussi Passez un moment de détente Je le ferai, Anna Rechargons nos batteries et revenons en pleine forme Leçon 22 Recherche de fournisseurs C'est fantastique Avez-vous trouvé des fournisseurs potentiels pour notre entreprise ? Oui, John J'ai fait des recherches et j'ai trouvé quelques options C'est une excellente nouvelle Quelles sont leurs spécialités ? L'un est spécialisé dans l'électronique, un autre dans le textile et un dans l'emballage Excellent Avez-vous comparé leurs prix et leurs qualités ? Oui, j'ai recueilli des informations sur les prix et les normes de qualité Les avez-vous contactés pour plus de détails ? Je leur ai envoyé des courriels de demande hier C'est proactif, Anna J'apprécie vos efforts Merci, John Je veux m'assurer que nous faisons le bon choix L'un d'entre eux a-t-il déjà répondu ? Oui, un fournisseur a déjà répondu en fournissant des informations supplémentaires Ces prometteurs Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont fourni des détails sur leurs produits, leurs prix et leurs options de livraison Passons en revue leur offre et comparons-la aux autres D'accord, John Nous devons prendre une décision éclairée Pouvez-vous planifier des réunions avec les fournisseurs pour la semaine prochaine ? Je vais les contacter pour organiser des rendez-vous, John Nous discuterons de leurs propositions et négocierons si nécessaire Cela ressemble à un plan, John Nous trouverons la solution la mieux adaptée à notre entreprise J'ai confiance en tes capacités, Anna Merci pour votre dur labeur De rien, John Je suis dévouée au succès de notre entreprise Ensemble, nous trouverons les bons fournisseurs pour soutenir notre croissance Absolument, John Nous établirons des partenariats solides pour l'avenir J'apprécie votre dévouement et votre rigueur, Anna Merci, John Faisons prospérer notre entreprise Je suis reconnaissante de vous avoir comme partenaire dans cette entreprise, Anna Leçon 23, impliquer les lecteurs J'essaie également d'impliquer mes lecteurs en leur posant des questions et en les encourageant à participer C'est une excellente approche, John Cela crée un sentiment d'interaction Exactement, Anna Cela permet de créer un lien avec notre public Comment les incitez-vous à réagir ? Je termine souvent mes articles par une question ouverte C'est une façon intelligente de leur faire part de leurs idées et de leurs opinions Cela suscite des conversations et les maintient engagés Trouvez-vous qu'ils réagissent activement ? Oui, de nombreux lecteurs aiment partager leurs points de vue C'est merveilleux d'avoir une communauté active et impliquée Je m'assure également de répondre à leurs commentaires et à leurs messages Cela montre que vous appréciez leurs contributions, John Il est important de créer un environnement accueillant et inclusif De quelle autre manière faites-vous participer vos lecteurs, John ? J'inclus parfois des sondages ou des enquêtes dans mon contenu C'est un excellent moyen de recueillir des commentaires et des idées Cela donne également aux lecteurs l'occasion de participer activement Je suis impressionnée par votre dévouement à l'égard de l'engagement des lecteurs Merci, Anna C'est un aspect crucial d'une écriture réussie J'intégrerai également certaines de vos stratégies dans mon travail C'est merveilleux, Anna Ensemble, nous susciterons l'intérêt de nos lecteurs Absolument, John Créons des liens significatifs J'apprécie votre soutien et votre enthousiasme, Anna Et j'apprécie vos conseils et votre expertise, John Nous formons une super équipe, Anna Continuons d'inspirer nos lecteurs Je suis tout à fait d'accord, John En route vers un contenu engageant En effet, Anna Captivons notre public et établissons des liens avec lui Leçon 24, demande d'instruction Excusez-moi, savez-vous comment vous rendre à la station de métro la plus proche? Laisse-moi regarder la carte sur mon téléphone, John Merci, Anna J'apprécie votre aide D'après la carte, ce n'est qu'à deux pâtés de maison C'est génial Dans quelle direction devons-nous nous diriger? Nous devons aller vers le nord sur cette rue et tourner à gauche Très bien, commençons à marcher dans cette direction Surveillez les panneaux de signalisation des stations de métro Je ferai l'affaire, Anna J'espère qu'il n'y a pas trop de monde Ne t'inquiète pas, John Nous allons nous débrouiller Excusez-moi, pouvez-vous nous dire si nous allons dans la bonne direction? Oui, tu es sur la bonne voie Continuez tout droit Merci d'avoir confirmé, Anna C'est très apprécié Pas de problème, John Je suis content d'avoir pu t'aider Excusez-moi, pourriez-vous nous donner quelques indications, s'il vous plaît? Bien sûr Où essayez-vous d'aller? Nous cherchons le café le plus proche Tournez à droite à la prochaine intersection Elle se trouvera sur votre gauche Merci beaucoup pour ton aide, Anna De rien, John Profitez bien de votre café Excusez-moi, savez-vous où se trouve le parc le plus proche? Oui, c'est juste à quelques pâtés de maison Continuez tout droit et tournez à gauche Merci pour les indications, Anna Je vous en suis reconnaissante Pas de problème, John Passez un bon moment au parc Excusez-moi, pouvez-vous nous dire comment vous rendre au musée? Bien sûr Marchez deux pâtés de maison et tournez à droite au feu de signalisation Merci pour les indications, Anna Tu es très gentille De rien, John Profitez bien de votre visite au musée Excusez-moi, savez-vous où aller au centre commercial? Oui, c'est un peu plus loin dans cette rue, sur la gauche Merci de nous l'avoir fait savoir, Anna J'ai hâte d'aller faire du shopping De rien, John Bon shopping Excusez-moi, pouvez-vous nous dire comment aller au théâtre? Certainement Marchez tout droit et ce sera sur votre droite Merci de nous avoir guidés, Anna Tu es très utile Pas de problème, John Profitez du spectacle au théâtre Excusez-moi, connaissez-vous le chemin de la pharmacie la plus proche? Oui, c'est juste au coin de la rue, sur votre gauche Merci de votre aide, Anna Tu es une bouée de sauvetage De rien, John J'espère que tu trouveras ce dont tu as besoin Excusez-moi, pourriez-vous nous indiquer l'itinéraire pour rejoindre le restaurant? Bien sûr C'est à quelques pâtés de maison, tout droit dans cette rue Merci de nous avoir indiqué la bonne direction, Anna Pas de problème, John Profitez de votre repas au restaurant Excusez-moi, savez-vous comment vous rendre à la gare routière? Oui, c'est à environ 10 minutes à pied d'ici Continuez tout droit et tournez à droite Merci pour les indications, Anna J'apprécie votre aide De rien, John Voyagez en toute sécurité à la gare routière Excusez-moi, pouvez-vous nous dire où se trouve la librairie la plus proche? Certainement C'est juste de l'autre côté de la rue, au coin de la rue Merci de nous l'avoir fait savoir, Anna J'ai hâte de parcourir les livres De rien, John Bonne lecture à la librairie Excusez-moi, savez-vous où se trouve le parc le plus proche? Oui, c'est à quelques rues de cette rue, sur la gauche Merci pour les indications, Anna Je vous en suis reconnaissante Leçon 25, aventure spontanée Bonjour, avez-vous déjà fait un voyage spontané? Oui, j'adore explorer de nouveaux endroits Et toi? J'en ai toujours rêvé, mais je ne l'ai jamais fait auparavant Les voyages spontanés peuvent être passionnants et mémorables Je suis curieux, comment décidez-vous où aller? Parfois, je ferme les yeux et je montre un endroit sur la carte Ça a l'air excitant Est-ce que vous planifiez tout à l'avance? Pas toujours J'aime laisser de la place à des découvertes inattendues Avez-vous déjà vécu des expériences remarquables en voyageant spontanément? Absolument Une fois, je suis tombée sur une plage cachée à couper le souffle Cela a dû être incroyable D'autres moments mémorables? J'ai également découvert un charmant marché local proposant des objets artisanaux uniques On dirait que la spontanéité ajoute un élément de surprise Absolument Cela rend le voyage plein de surprises et d'émerveillements Je commence à percevoir l'attrait des aventures spontanées Ils peuvent être libérateurs et créer des souvenirs durables Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui planifie son premier voyage spontané? Je suggère de commencer modestement, par exemple en explorant une ville voisine C'est une bonne idée C'est moins raccablant pour un débutant Et n'oubliez pas de faire face à l'inattendu et de suivre le courant Je vais garder cela à l'esprit, Anna Merci pour le conseil De rien, John J'espère que tu feras un fantastique voyage spontané un jour J'apprécie vos encouragements, Anna C'est une source d'inspiration Les aventures spontanées peuvent être transformatrices Profitez du voyage Je le ferai, Anna Voici comment faire face à l'inattendu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci